Je crois que la plateforme est bienvenue parce que dans notre pays, il n'y avait qu'une culture, une seule culture de rente qu'on appelle coton qui était développée. Mais on a pensé que le maïs qui est aussi, non seulement qui résume un problème de sécurité alimentaire, pourrait aussi être une filière vraiment économique quand même pour le pays. On s'est mis ensemble avec la recherche pour la mise en place de la plateforme pour assembler l'ensemble des acteurs autour de cette filière afin d'apporter des valeurs ajoutées à la filière et chacun pourrait sentir un intérêt. Donc dans un premier temps, ça a regroupé non seulement d'abord les producteurs, le politique parce que le politique est le manager de tous les acteurs et qui a un regard pour vraiment voir tout ce qu'il y a à vendre dans le pays, pour voir un peu les dévises, etc. Il y a le vulgarisateur qui était là, qui est le service chargé de l'encadrement, qui est aussi associé. Il y a la recherche, bien sûr, qui est là en tant que chercheur et le créateur variétal du maïs, etc. Il y a aussi le transformateur qu'on a associé parce qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, il faut que ça soit transformé. On a les commerçants, bien sûr les distributeurs, qui achètent avec les producteurs, qui jouent un rôle de distributeur pour non seulement le transformateur et même les consommateurs directs. On a les financiers, les institutions de microfinance, par exemple, les caisses populaires, les caisses de producteurs, l'ecobanque, etc. qui sont aussi associés. Nous avons le transporteur parce que c'est un maillon aussi incontournable. Le transport se fait à tous les niveaux, que ce soit du champ au magasin, que ce soit du magasin au marché, que ce soit du marché, en tout cas dans les autres pays ou dans les grands marchés, le transport est indispensable dans cette chaîne. Effectivement, on a jugé après qu'il fallait ajouter d'autres acteurs. C'est lesquels ? C'est ceux qui s'occupent de la nutrition, c'est lesquels qui s'occupent de l'agroalimentaire, etc. Mais qui sont aussi l'IRSAT, par exemple, qui se sont enjoints par la suite. Mais aujourd'hui, également, on aurait pensé qu'aujourd'hui, on ne peut pas booster notre agriculture si ceux-là qui font les équipements ne sont pas là pour pouvoir faciliter un peu le travail. Puisque maintenant, le travail est très individuel, donc il faut l'équipement. Donc les équipementiers sont aussi associés à ça. Il y a la presse, bien sûr, tous ceux-là qui écrivent pour montrer qu'il y a telle et telle action, ou il y a telle variété, ou il y a tel marché, ou il y a telle relation. Ils sont là également pour pouvoir diffuser les informations et l'expérience de nos échanges. Également faire en sorte que tout le monde sache qu'il y a un cadre qui existe et qu'ils voient les résultats des échanges pour que tous les citoyens puissent s'en bénéficier. La radio, c'est pareil, on fait des émissions en langue et que tout le monde écoute, même s'ils ne parlent pas la langue. Moi, c'est sûr pour ça. Mais aujourd'hui, on constate également qu'il y a d'autres maillons également qui sont intéressants, mais qui ne sont pas là. Puisqu'au bout de la chaîne, de la production, au bout de la chaîne, je crois qu'il y a tous ceux-là qui font, qui donnent aux consommateurs, c'est-à-dire les restauratrices, les restaurateurs, ils sont aujourd'hui absents. Même quand on la transforme en simoules, en farine, etc., il fallait qu'ils soient là pour dire les différentes difficultés par rapport aux différentes variétés de maïs ou aux différents types de transformation qui manquent. Là, ça pourrait améliorer et ça pourrait vraiment faire, en tout cas, donner vraiment de valeur à ce qu'ils font. Donc, il faut que ça puisse continuer par rapport à l'ensemble de ce que nous faisons. Donc, c'est pour dire un peu que cette plateforme, aujourd'hui, est venue augmenter la capacité de production du maïs puisque avant, c'était difficile, on se posait le problème du marché. Et également, il y a eu trop d'impact parce que ça a apporté un certain nombre de crédits, surtout aux producteurs, vis-à-vis de certains partenaires, surtout les partenaires financiers, les institutions de micro-finance et autres, qui avaient trop peur. Mais aujourd'hui, à travers la plateforme, ils ont un certain nombre de savoir, de connaissances sur les producteurs et c'est que derrière eux, il y a tout le paquet technologique qui est mis, il y a tout le politique qui est là, il y a toute la technicité qui est là avec eux et qu'il y a la possibilité de vendre, il y a les partenaires en aval pour acheter ou pour transformer qui sont là. Donc, ça fait que ça donne un certain nombre de crédits vraiment aux producteurs qui les permettent de faciliter l'approvisionnement en entrant, mais aussi de faire le garantage, stocker, avoir l'argent et pouvoir revendre tout ça. Je crois que c'est à travers la plateforme qu'on a pu arriver à ce stade.